Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de votre émission préférée et il veut cure heureux. Bonjour Déhouda. Bonjour Lionel, bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et au taquet pour cette nouvelle émission, nouveau thème, comme l'a si bien dit Lionel. Est-ce quoi le thème? Alors le thème c'est construire son modèle familial. Wow, wow, wow. Effectivement, nous allons voir dans cette émission avec nos invités de marque, de prestige, comment créer son modèle familial et quel est le rôle de tout un chacun. Donc, avant de poursuivre, abonne-toi, like, partage, commente, prépare tes offrandes parce que ça va chauffer. Amen. Et cette émission, nous le répétons, elle est possible grâce à vous et nous le faisons pour vous. Amen. Donc, pour semer pour Évangile TV, donc la chaîne que vous regardez, il vous suffit donc de suivre les instructions qui s'affichent sur votre écran ou bien en cliquant dans le petit onglet description vidéo, vous aurez toutes les informations, des étapes pour pouvoir semer pour Évangile TV car vous nous donnez de la force. Hommes et femmes, accrochez-vous, la viande école. Sans plus tarder maintenant, nous allons passer à notre rubrique, un couple, une histoire. De retour sur le plateau, donc pour un couple, une histoire avec, avec, avec... Un couple charismatique. Nous avons déjà eu l'occasion d'avoir sur ce plateau Pasteur Aïda, mais aujourd'hui, elle n'est pas venue toute seule. Elle est accompagnée d'un monsieur. Il va se présenter, vous allez voir, c'est... Il s'agit du couple Moussabou, vous l'avez bien deviné, donc Pasteur Edwys, Pasteur Aïda, bienvenue, Pasteur Aïda. Merci. Merci. Bonjour Lionel, bonjour Déoda. Bonjour Pasteur Edwys. C'est un honneur, c'est nous, c'est nous. Alors, pour les internautes qui nous regardent, Pasteur Aïda, peux-tu te présenter à nouveau ? Ok, très bien. Merci encore pour le privilège d'être là. Donc, Pasteur Aïda, je suis donc Pasteur dans le ministère ACER, plus précisément à Rennes, donc la femme de Pasteur Edwys, qui est à mes côtés aujourd'hui, mère de deux enfants, auto-entrepreneur et écrivaine. Pasteur Edwys a la pression, là. Pasteur Edwys, peux-tu te présenter, s'il te plaît ? Alors, je suis le Pasteur Edwys, je suis chrétien, j'aime le Seigneur, et je suis Pasteur au sein de l'église ACERN, je suis Professeur d'Anglais, et je suis marié à la meilleure version de moi-même, le Pasteur Aïda. J'ai du boulot, là. Ne négligeons pas les petits commencements. Merci de m'encourager, chérie. Tanté. Merci, merci. Alors, tu voulais dire ? Non, non, c'est bon. Ok, très bien. Alors, moi, je veux vraiment savoir un peu plus, parce que le thème, c'est un peu... C'est un peu plus une histoire. Vous êtes un couple, vous avez grandi avec le Seigneur, marchant en tant que couple dans le Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement, justement, votre histoire, date de rencontre, mariée depuis quand, etc. Ok, donc, date de rencontre... Elle est mieux calée en date que moi. Alors, date de rencontre, on va dire 2008. 2008, oui. 2008, dans les locaux de ACERN, église de Rennes. Donc, on bénit le Seigneur pour notre ministère. Amen ! C'est possible à l'église, hein ? C'est ça, c'est possible à l'église. On s'est rencontrés à l'église. Et date de mariage ? C'est le 29 août 2014. 2014. C'est ça. C'est bientôt votre anniversaire. Bientôt, oui. Bientôt, oui. C'est le mois d'août, oui. C'est temps par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Waouh. Et donc, ça s'est passé, tout s'était à Rennes. Oui, on s'est rencontrés donc à l'église de Rennes. On s'est mariés à Rennes. Il a fait la dot à Rennes. À Rennes. Tout à Rennes. Tout s'est passé à Rennes, oui. Aujourd'hui, vous servez le Seigneur. À Rennes. C'est vraiment à Rennes, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Là, on voit vraiment la fidélité de Dieu dans ses œuvres et dans ce qu'il fait, notamment à travers vous, au sein du ministère ACERN. Et de votre impact aussi dans les ministères ACERN. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Moi, j'aimerais poser une question par rapport à votre couple. On sait que chaque couple a une histoire. Il s'agit de deux individus d'abord qui décident de faire une alliance ensemble. Et j'aurais souhaité savoir, est-ce que vous pouvez décrire chacun de vous le contexte et familial dans lequel vous avez grandi et comment ça a amené à faire ce que vous êtes aujourd'hui ? Alors, je commence ? Oui, je peux commencer. Ok, moi, j'ai grandi en fait dans un contexte familial assez particulier, sans ma mère biologique. Papa s'est séparé de maman, j'avais cinq ans. Et donc, j'ai vécu avec plusieurs belles-mères, dont une qui était particulièrement bien, mais celle avec qui je suis resté le plus longtemps. Donc, la femme de mon père était vraiment, vraiment très difficile. C'était vraiment compliqué. Et ça a laissé quand même des petites séquelles dans ma vie, notamment la méfiance vis-à-vis de tout ce qui est femme, quoi. Voilà, j'avais très peur du mariage, je n'étais pas très rassuré. Parce que je n'ai pas connu l'amour maternel, je n'ai pas grandi dans ce monde-là. Mais par la grâce de Dieu, les choses sont bien passées par la suite. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, moi, j'ai grandi dans un contexte, en fait, où je n'ai grandi qu'avec maman. Donc, mon père, je ne l'ai quasiment pas connu. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Et donc, c'est vrai que ça a créé en moi l'absence d'un père, donc un manque, un vide à combler. Enfin, comment dire ? J'ai grandi sans connaître c'est quoi la notion d'autorité masculine. Donc, j'ai eu beaucoup de mal avec autant l'autorité féminine et tout. Il n'y avait pas de problème. Mais l'autorité masculine, j'avais vraiment l'impression que d'où tu viens ? Qu'est-ce que tu me veux ? En fait, non, pas ça, quoi. Donc, c'est ce que je peux un peu dire. J'ai une question, justement, parce que tous les deux, finalement, vous avez eu une carence de l'un et l'autre des parents. Le sexe opposé, c'est marrant. La femme, c'est le père. Et l'homme, il s'agit de la mère. J'ai vraiment une question. Comment est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on fait pour se construire avec ce manque-là ? Comment est-ce qu'on s'équilibre ? Moi, j'étais béni quand je suis arrivé à la CER. Le pasteur ici remarquait que j'avais vraiment une... J'étais un peu buté par rapport à tout ce qui concernait le mariage. Et elle m'avait demandé de vraiment faire face à moi-même et ce que j'ai fait. La parole de Dieu, c'est vrai que, bon, ça fait un peu recède, mais en fait, la parole nous a été donnée pour guérir. Donc, j'ai commencé à prendre la parole de Dieu. Et puis, il faut avouer que j'ai eu des merveilleuses moments à l'église qui ont vraiment restauré l'image de la femme. En elle, j'ai vu, en fait, que c'est possible d'être une femme et de donner d'amour à ceux qui sont autour. C'est ça, chose que tu n'avais pas vue forcément avant. Voilà, et puis, dans le mariage aussi, j'ai été restauré par le fait qu'on peut être une femme et donner de la douceur, donner de l'amour. Je peux le dire que je suis pleine d'amour. Amen, amen, amen. Voilà, donc, mon épouse a apporté de la douceur. Et ça, ça, restaurer la confiance dans le sexe opposé, voilà. Amen, ça me fait penser, ce qui m'a fait ça, Raïda, que lorsqu'on est, comment je peux dire ça, qu'est-ce que je veux dire ? Non, non, en fait, en tant que femme, parce que la vie est faite telle qu'elle est, en tant que femme, quand on arrive dans un couple et qu'il y a un enfant qui est déjà là, il faut savoir, je pense, accepter que cet enfant qui n'est pas le nôtre biologiquement, qu'on puisse vraiment l'aimer de la même façon que spirituellement, on aime nos enfants spirituels, et qu'il est important de leur manifester de l'amour. Est-ce que vous êtes autant responsable ? Est-ce qu'on peut dire ça que si ça avait été votre enfant biologique, finalement ? Oui, c'est vraiment important, parce qu'en tant que chrétien, on nous reconnaît par l'amour, quoi. Ce n'est pas par le fait qu'on parle en langue, c'est par le fait de manifester l'amour. Dieu est l'amour. Et ce que la société attend d'abord de nous, c'est de manifester l'amour. Donc, lorsque Dieu envoie des personnes vers nous, on doit veiller à ce qu'on leur manifeste vraiment l'amour dans plusieurs aspects de leur destinée, parce que c'est ce qui manque vraiment. Quand j'ai donné le témoignage de mon enfance, en fait, cette femme de papa, elle a été dure avec moi, parce qu'elle-même, elle était blessée. Elle n'a jamais été vraiment aimée. Elle a grandi dans un contexte familial très difficile. Sa mère n'était pas présente. En fait, elle n'a pu donner que ce qu'elle avait reçu. Et on dit souvent que les personnes blessées blessent, quoi. Elle n'a jamais été restaurée. Donc, lorsqu'on vient à l'église, effectivement, c'est ce qu'on trouve en premier. L'amour, le fait d'avoir quelqu'un qui apporte de l'attention, qui apporte des solutions au bon qu'on a vécu. Et Pastor Aida ? Comment j'ai fait pour me construire, c'est ça ? C'est vrai que, comme il était en train de le dire, j'avais un autre point, c'est que le fait de faire face à nous-mêmes. Parce que parfois, en fait, on porte des carapaces. On ne veut pas reconnaître qu'on est blessé. Parce qu'on a été tellement blessé que finalement, on tombe dans l'autre côté qui n'est pas bon. C'est l'orgueil, en fait. On se dit, je vais me construire par moi-même. Je n'ai pas besoin, etc. Et souvent, j'aime bien donner l'anecdote en rigolant, en disant que la première fois que mon mari, qui était à l'époque mon fiancé, s'approche de moi pour me donner une enveloppe d'argent pour me dire, voilà, va recharger ta carte de bus et tout. Je n'avais tellement pas grandi avec le fait qu'un homme pouvait me donner quelque chose que j'ai eu une réaction qui était limite… Enfin, qu'il a un peu repoussé. J'étais braqué. Je me suis dit, non, si tu es un homme, en fait, je ne peux pas accepter ton aide. Je ne peux pas accepter. Et du coup, pour me relever, j'ai dû faire face à moi-même au travers de la parole de Dieu et voir, en fait, que non, tout… Enfin, tu n'as peut-être pas eu de papa avec toi, mais tout homme n'est pas forcément mauvais. L'image que tu as est erronée. Et j'ai dû réapprendre, comme il l'a dit, qu'on avait des personnes sur notre chemin pour réapprendre c'est quoi, en fait, effectivement, recevoir l'amour d'un père et l'accepter, en fait. Deux personnes d'origine différente qui ont grandi dans des milieux différents mais restaurées et renouvelées grâce à la parole de Dieu. C'est possible. Amen. Ma question est de savoir, est-ce qu'on gagne forcément à se marier pour entrer dans le ministère ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes pasteur. Alors, oui et non, je dirais. D'accord. Oui et non. Oui, parce que… Deux vins mieux qu'un. Amen. Aujourd'hui, en fait, il y a quand même une très grande… Enfin, j'ai beaucoup appris quoi. Dieu est dans la diversité. Amen. C'est-à-dire que seul ne suffit pas quoi. Il faut quand même rappeler qu'avant le péché d'Adam, avant la chute, avant qu'Adam n'ait un adversaire, Dieu avait déjà trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il n'y avait pas de péché mais il trouvait déjà qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Il y a une diversité, il y a une richesse dans la diversité. Amen. Donc, le fait de se marier lorsqu'on va faire le ministère, c'est une force en fait. Il y a des choses que ton conjoint va t'apporter que tu n'as pas, que tu n'es pas, qui sera une richesse pour le couple et pour… Comment ? Le couple va bénir la société. Non, parce qu'on peut se réaliser, même célibataire, c'est comme si on disait qu'il faut absolument se marier pour faire le ministère. Ça veut dire que les célibataires ne peuvent pas entrer dans le ministère et que Jésus aurait échoué alors que non. Donc, on peut commencer déjà le ministère étant célibataire, ce qui veut dire qu'on doit faire attention à qui on doit épouser. Si on se loupe au niveau de… C'est la cause qui dit souvent que la destinée est au-dessus du mariage. Donc, il faut veiller à ce que la personne avec qui vous serez, c'est une personne compatible à votre destinée. Nous, ça me rends pas sur l'idée. J'allais juste rebondir. En fait, j'ai bien aimé quand il a dit oui et non parce que je crois qu'il faut quand même éclairer les personnes qui nous regardent. Il ne faut pas se dire, en fait, je ne suis pas mariée donc je ne suis pas rentrée dans le ministère. Déjà, il faut comprendre que là, dans ce cadre-là, quand on est en train de parler du ministère, on va peut-être parler de tout ce qui est peut-être dans le cadre pastoral. Là, il faut vraiment bien parce qu'il y a des fois des gens qui ne comprennent pas trop le ministère, etc. Donc là, on parle vraiment du cadre pastoral. Donc, est-ce que c'est fondamental ? Pas forcément. Mais comme il a dit, deux valent mieux qu'un. Donc, si on se marie bien, à ce moment-là, on peut bien se marier et contribuer à avoir, en fait, si je peux le dire, plus d'impact. Justement, c'est quoi bien se marier ? Bien se marier, pour moi, c'est déjà choisir la bonne personne. C'est parce qu'en fait, lorsqu'on doit se marier, il peut y avoir plusieurs choix qui s'offrent à nous. Choisir la bonne personne, quelqu'un qui comprend la vision, qui est d'accord. Même si c'est vrai que la vision, on la découvre au fur et à mesure. Mais au départ, quand même, je savais qu'il voulait servir Dieu. Je savais ce que ça impliquait. Pas totalement, je l'avoue. Pas totalement en termes de sacrifice, mais ça veut dire qu'on dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se mettre d'accord. Donc déjà, au niveau de la vision, on est d'accord. On est les bases. Aller à l'église de dimanche, on est d'accord. Ce sont des choses comme ça. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Donc la bonne personne qui partage la même vision que nous, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes centres d'intérêt au début, ce n'est pas grave. Il y a des choses qu'on peut ajuster. Mais déjà, la même vision sur le côté spirituel, quand il n'y a pas ça là, c'est trop compliqué. On travaille avec les couples de toutes les années, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que la vie à Dieu vous a apporté ? Par exemple, il disait, on a vu qu'il y avait des manques et on parlait d'amour. Mais toi, pasteur Aïda, aujourd'hui, si tu t'auto-examines, qu'est-ce que tu as apporté au pasteur Elvis ? Et pasteur Elvis, qu'est-ce que tu as apporté à pasteur Aïda ? Que vous puissiez continuer à marcher dans la même vision, toujours entretenir cette flamme, en fait. Wow. En tout cas, en ce qui me concerne, je dirais que mon mari m'a apporté beaucoup de tempérance. Je vais même commencer par autre chose. Pour moi, beaucoup de sécurité. parce que l'homme, pour moi, c'était insécurité. Il peut partir à n'importe quel moment. Je n'ai pas eu des repères fiables. Et je trouve qu'il m'a apporté beaucoup de sécurité. Il m'a appris à avoir confiance, à savoir que tu peux faire confiance à un homme. Donc vraiment, je dirais beaucoup de tempérance parce que quand on se marie, les caractères aussi sont aiguisés. Et j'étais vraiment quelqu'un... Je manquais parfois un peu de maîtrise de moi, etc. Et mon mari est quelqu'un de très calme, très posé. Et il m'a vraiment apporté beaucoup. Chez nous, on l'appelle Papa Sagesse. Le monde en conseille, un pasteur. C'est bien le chou. Il arrête. Le monde en conseille. Il m'a vraiment apporté. Aujourd'hui, on me dit que tu es une femme sage. Et je peux vraiment dire que j'ai hérité ça de toi. Amen. Moi, en fait, le pasteur, elle m'a beaucoup apporté. Elle a une sagesse dans le relationnel. Je m'explique. En tant que pasteur, il est très important d'avoir un côté, au niveau relationnel, où on apporte de la joie. Et moi, je n'étais pas ouvert. J'étais très mystérieux. Il y a eu un grand changement. Très renfermé, à la limite, un peu glacial. Pas au terre. Non, pas au terre. C'était vraiment la limite. Il y a eu un robin qui avait peur. Oui. Et elle a apporté cette joie de vivre et cette facilité, cette communication dans les relations, en fait. Savoir sourire aux autres, égayer l'atmosphère. Le dynamisme. Voilà. Elle a apporté ça. Et le discernement dans les relations. Si vous êtes un homme, il est important de beaucoup écouter votre femme. Parce que l'homme est dans le rush et pendant qu'on se comporte, en fait, on a des angles qu'on ne voit pas. Et la femme est sur l'arrière-plan et toute femme a un côté très prophétique sur les relations. Elle s'est discernée une personne fausse, fake, qui vient pour vous perdre du temps, ainsi de suite. Donc, il faut être très à l'écoute. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait gagner du temps. Il m'avait dit que je rigole beaucoup, mais que j'ai un très... J'observe énormément dans les rires, les blagues, etc. Mais je peux très vite voir une personne. Je peux déjà l'intervention. Pour nous, les hommes, les pasteurs disent comment tu as fait parce qu'il faut... Tu as dit, il faut être à l'écoute. Mais en tant qu'homme, ta femme te dit un truc à un moment. Toi, tu as buté sur ton idée. Comment faire en sorte que tu dois l'écouter ? Humility. Il faut être humble, en fait. il faut être humble devant le mieux qu'un. Donc, on n'a pas tout. On n'est pas tout, on n'a pas tout. Donc, j'aime ce passage qui dit Dieu révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Son secret à ses serviteurs. Un seul secret à plusieurs serviteurs. Donc, il y a des choses que tu n'as pas, donc que tu auras auprès de ta femme. Et puis, il y a une phrase que je me souviens que vous avez lue un jour. C'est « Women can read men more than men can read women. » Voilà. Les femmes savent mieux lire les hommes que les hommes ne savent lire les femmes. Non, ça, il faut l'accepter. On a quelque chose dont on peut m'expliquer. Mais moi, je suis capable de voir un collaborateur arriver, regarder la personne, dire à mon mari, « Là, tu perds ton temps. » Je vais m'expliquer pour la façon dont vous vous complétez. Je me dis qu'aujourd'hui, il fait vraiment merveilleusement bien les choses quand il associe les couples, notamment dans le ministère pastoral. Parce qu'au final, nous, vous êtes complémentaires par votre capacité, vos qualités, finalement. Pasteur Elvis, « Papa sagesse. » Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Pasteur, il date à Jodhivre, etc. Finalement, on a dit c'est une complémentarité qui fait que le couple finit par s'équilibrer. Et dans le ministère, en fait, ça se voit qu'au-delà des difficultés qu'il peut avoir, finalement, on a un couple équilibré. Et pas lui. J'aime beaucoup cette alchimie et ce dynamisme qui m'amène à la question suivante. En tant que couple, le modèle familial que vous avez choisi de construire, c'est lequel ? Sachant vos responsabilités. Tu commences ? parce que avec tes yeux il est galant. Les gars, en tout cas, le modèle familial, j'aime tellement la question parce que pour nous, quand on s'est marié, on en a beaucoup parlé, c'était très important. On n'est pas soeur dans le ministère, mais on a choisi vraiment, c'est vrai, moi et ma maison serviront l'éternel, mais pas au détriment du confort des enfants. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on est un couple, ça a peut-être un peu choqué ce que je veux dire, mais on met beaucoup l'accent sur le confort et le développement de nos enfants. Il faut comprendre que moi, je travaillais avec les enfants pendant plus de dix ans. Voilà, donc j'ai vraiment travaillé avec eux et je sais qu'il y a un cadre qui est propice au développement des enfants. Parfois, j'assiste à des enfants qui étaient parfois dits autistes, mais le fait de mettre un cadre propice à l'enfant, il laisse certaines choses tomber et puis on retrouve un enfant totalement normal. Et moi, j'en parlais beaucoup avec mon mari, je disais, pas question que la vie des enfants soit juste église, 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 église. Non, dans notre modèle familial, c'est-à-dire que dernièrement, il y avait un programme des jeunes à l'église qui n'était pas prioritaire pour nous. On n'a pas pu assister, on a eu beaucoup de plaisir à accompagner Ediana à la gymnastique, à la regarder, faire son petit sport. On encourage nos enfants, les derniers petits, mais notre fille à faire du sport, on l'encourage à faire des activités, elle fait de la gym, de la piscine. On tient à vraiment qu'il y ait des souvenirs. Les enfants ont une mémoire et on en vive, comme tout le monde, mais ils enregistrent beaucoup des souvenirs quand ils sont jeunes. Et on a vraiment à cœur de pouvoir construire. Et aussi, une chose qu'on s'était dit quand on s'est mariés, c'est qu'on n'a pas toujours bien réussi à le faire, mais en tout cas, on mettait vraiment un point d'honneur sur le fait que l'église, c'est l'église à la maison, c'est plus l'église entre griffes locales. Donc en fait, il y avait vraiment ce côté-là où à un moment donné, on a dû mettre vraiment ça un peu de côté pour que les enfants puissent avoir un cadre propice et favorable à leur épanouissement. Il faut savoir que c'est papa-maman, en fait. Ce n'est pas vraiment le papa-maman. Et ça, vraiment, on y tient beaucoup, donc on fait beaucoup à tout. C'est ça. En vous entendant, en vous écoutant, on se rend compte que votre modèle familial, c'est basé sur l'équilibre. Un environnement équilibré, faire la part des choses, en fait. Oui, en fait, c'est ce qu'elle a dit, elle a bien résumé. C'est moi et ma maison, nous savons l'éternel. Dieu doit demeurer et rester la priorité. Je prends un exemple, on était au Gabon, on a passé près de deux semaines. Je n'aurais pas une femme qui aime Dieu, elle n'aurait pas suivi le rythme. Elle n'aurait pas tenu, en fait. On est arrivé, on était tout le temps dans les choses de Dieu. Tout le temps. Félinas, prédication de gauche à droite. Beaucoup se marient et mettent Dieu après en second plan. Ça ne va pas marcher. C'est Dieu le pilier, la priorité, ça doit rester ainsi. Et puis, j'ai aimé ce qu'elle a dit, c'est de trouver un épanouissement, enfin, un cadre favorable à l'épanouissement de chacun. Nous sommes des hommes de Dieu. De Dieu. Voilà, des hommes. Donc, il faut un cadre qui permet l'épanouissement de notre humanité. C'est vraiment important. Tout n'est pas qu'église, vie de prièges. Et puis non, il y a un temps où il faut être, il faut donner, en fait, vie au couple pour ressortir tout ce qui est, Dieu n'a pas maudit d'humanité, quoi. Tout ce qui est expression de la féminité, expression de l'humanité, donc on a des temps de vacances aussi, des temps où on aime faire ce qu'on aime, des temps où on joue, sur Scrabble ou qu'on regarde des matchs de foot. De toute façon, c'est notre agenda. Je suis très organisé. Et par exemple, dans notre agenda, tous les jours, les enfants ont un million de 30 minutes avec nous. On essaie. Dans la pratique, c'est un peu compliqué. Donc, c'est marqué, temps de qualité avec les enfants. Par la suite, tous les 3e vendredi du mois, c'est notre temps de qualité. Sauf urgence pastorale, ce jour-là, tu peux nous appeler. Si ce n'est pas que c'est une urgence pastorale, non, on s'accorde du temps pour nous, en fait. Pour le couple ou pour la famille ? Pour la famille, ça va vraiment être à d'autres moments aussi. Mais les enfants, ça va être tous les jours. On a mis en place le rituel, maman, dis-moi, on va rentrer de l'école. Elie, dis-moi aussi, donc raconte-moi ton école, ce que tu n'as pas aimé, les copains. Et en même temps, on corrige. Nos enfants sont exposés toute la journée à tellement de choses. Quand ils arrivent, en fait, on a un travail aussi en tant que parents. On doit corriger les choses parce qu'on leur veut des trucs à l'école. Il y a une copine qui m'a dit oui, tu es bête. Non, il y a un autre qui n'est pas bête. Donc, on doit corriger ça. Et dites-vous une chose, c'est que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera de place. C'est pas forcément de la bonne manière. Nous sommes les premiers Tu dois amener tes enfants à régner, en fait. Il faut amener les enfants. Un des livres qui m'inspire c'est le livre des rois. C'est-à-dire tes enfants sont appelés à régner dans un domaine et personne ne le fera à ta place. Il faut apprendre à coacher tes enfants à régner dans une ferve. Ils ont des dons, ils ont des talents. Il faut les repérer très tôt. à découvrir leurs dons. Il faut les repérer très tôt avec l'aide du Saint-Esprit, mais il faut les repérer très tôt et les amener à aller dans leur couloir à eux. D'accord. Voilà. J'ai une élan. C'est hyper important que tu es en train de dire Pester et Louis. J'ai un moment poussé en me disant comment en tant que parent, en tant que parent chrétien, ou en tant que parent, tu pourras, comment est-ce qu'on fait justement pour aider nos enfants à régner parce que c'est très très important qu'il s'agit de leur destinée aussi. Bien sûr. Alors, j'ai dit avec l'Esprit de Dieu parce qu'ils n'ont du discernement. Mais l'autre chose, c'est qu'on ne peut pas influencer quelqu'un si on n'est pas allé à son niveau. Wow. On ne peut pas influencer quelqu'un si on n'est pas descendu là où il est. Jésus a dû descendre là où nous sommes pour nous aider. Donc, il faut aller dans leur sphère. Voilà. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas juger les enfants d'une manière. Il faut aller dans leur monde, en fait. Comment on fait ? En tant qu'adulte, on sait quoi ? C'est déjà jouer avec eux. En créant des temps, je vais bien rebondir. En créant des temps, par exemple, avec eux, parce qu'un enfant, même si vous regardez dans les églises et tout, les enfants ont une école du dimanche. C'est ça. Il y a un enseignement spécifique aux enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas juste qu'on en demande un enfant avec nous à l'église tous les jours en le mettant dans la salle des grands. Des fois, on se dit oui, mais il sera impacté par l'oxygène. C'est vrai. Mais créer un cadre pour lui, c'est quoi ? Moi, comment je le fais ? Avec ma fille, on a des moments donnés où on est assis, je lui demande de me parler. J'écoute, en fait, les choses qui l'amusent. Elle, qui moi, dans mon âme d'adulte, je ne m'amuse pas. Mais c'est prendre le temps de rigoler. Je vois des pasteurs qui vont vraiment prendre le temps de jouer avec elle. Les capes-là, on va mettre... Enfin, créer des tons d'activité, des tons de discussion. Parce qu'il faut comprendre que nous, on a eu des modèles familiaux parfois où les parents sont... Des modèles familiaux, pardon, où les parents sont parfois loin. Loin, distant. Vous savez, parfois loin, distant. Et moi, quand je me suis marié, j'avais dit à mon mari que je ne voudrais pas, en fait, être loin de mes enfants. Même si on sait on va discuter. Vraiment, la discussion a une grande place. Parle-moi de tes peurs, je ne vais pas te juger. Ouais. D'accord. D'après ce que vous dites, pour trouver un équilibre entre sa vie privée familiale, en fonction des langages de l'amour, il y a les temps de qualité. Oui. Ça ressort beaucoup chez vous. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour vraiment trouver ce qui peut être équilibré, en fait, entre sa vie privée ? Est-ce que vous avez d'autres... En dehors des moments de qualité, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mises en place ? Qu'on a mis en place... Après, comme on parle d'équilibre, on a mis effectivement les moments de qualité. Mais il faut quand même revenir sur la base quand même qui est aussi la parole de Dieu. On a tous qui dans la maison, parfois les cultes familiaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps, en toute honnêteté, de les faire tout le temps parce qu'on est beaucoup, beaucoup pris. Mais on tient surtout, je veux dire quand même, mais surtout, à ce que les enfants puissent grandir dans les voies de Dieu. Donc, on a mis en place aussi un environnement qui est sain. Par exemple, chez nous, nos enfants, tu peux être la meilleure totale du monde. Si je ne fais pas passer un autre scanner, tu ne les garderas pas. Sinon, je dis aux personnes qui gardent nos enfants que c'est vraiment des éponges des enfants. Donc, tu ne fais pas attention. Moi-même, j'ai gardé les enfants de mes pasteurs. À l'époque, pasteur ici, pasteur exact. Je faisais beaucoup attention à ce que je disais devant eux. Donc, il y a tout un cadre qui est mis en place par rapport à leur éducation et tout ça. Donc, c'est ce que je peux un peu dire. Et puis, par rapport à l'équilibre, la fausse balance, c'est un horaire éternel. Dieu doit être la priorité. Et ça, j'insiste dessus. En fait, au-delà des cultes familiaux, les enfants doivent voir un père qui prie. Ils doivent entendre un père qui prie. S'ils le voient, ils prieront aussi quand ils seront grands. S'ils voient une mère qui médite, qui ouvre la Bible et lit, elle méditera un jour. Si tu montres la voix à l'enfant quand il est jeune, il ne s'en détournera pas. Donc, des parents qui ne prient jamais chez eux, ils ne lisent jamais leur Bible, ils n'adorent pas, c'est compliqué. Au-delà des cultes familiaux, ils doivent voir comment quand le papa rentre et qu'il entend le stress, il doit voir le papa qui déclare la parole. L'éternel, le monberge, je ne manquerai de rien. Il doit voir comment maman réagit lorsqu'elle est en situation d'inquiétude et comment elle déclare la parole. Voir ce genre d'exemple-là, c'est ce qui les forme en fait. C'est plus simple ce que tu dis parce qu'en tant qu'homme, je lui dis, tu as un problème, tu vas dans ta chambre. Tu ne fais pas les choses devant tes enfants, tu vas aller régler ça. Ce que tu dis, c'est parfois au lieu de te cacher, il faut être l'exemple qu'eux-mêmes puissent... Il voit, il voit. Et puis, il peut voir quand papa est silencieux pendant 15-20 minutes, il comprenne tout de suite qu'il est en train de lire. Et juste, permettez-moi, franchement, c'est très important. Je me rappelle d'une fille de pasteur qu'on a rencontrée avec mon mari qui était venue me voir. Et je lui ai dit parce que toutes les filles de pasteur ne sont pas comme ça. Elle avait vraiment des séquelles et je pouvais comprendre parce qu'elle disait j'avais l'impression que mon père était le père des gens de l'église mais pas mon père à moi. Et aujourd'hui, au moment où on est en train de vous parler, elle a grandi, elle s'est mariée et elle ne prie plus dans l'église de son père. Elle n'a pas réussi à guérir de ça. Elle est dans une autre église d'un autre pasteur connu de la place parce qu'elle dit en fait mon père ne m'a pas montré c'est quoi en fait. Il disait en fait j'avais l'impression que les fidèles pouvaient mal faire avec ma mère et tout. Il était toujours pour les fidèles parce qu'il fallait garder une église. Et en fait, elle disait je n'ai pas eu un père qui m'a montré l'exemple avec ma mère et nous on essaie vraiment de pouvoir on n'est pas parfait parce que franchement on a des lacunes en tout honnêteté. On essaie vraiment de pouvoir faire en sorte que nos enfants en tout cas autant que ça dépend de nous puissent en fait avoir un bon modèle. Les pasteurs sont avant tout des êtres humains donc ils ont aussi des lacunes. Donc ne criez pas tout de suite sur eux parce que vous ne savez pas ce qu'ils enlurent, ce par quoi ils passent, quels sont leurs défis. Ils font tout leur possible pour essayer de trouver cet équilibre. Donc soyons aussi un peu... Respectueux. Non mais c'est vrai très respectueux du temps parce qu'ils ont des familles de responsabilité qui ne relèvent pas forcément de vous et de votre petite personne. Excusez-moi le terme. Et ça m'amène à une dernière question. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes parents ou des futurs parents notamment ceux qui aspirent au ministère? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Moi je dirais un Timothée 5.8 celui qui ne prend pas soin des siens et surtout de ceux de sa maison et voilà pire qu'un infidèle pire que quelqu'un qui a réuni la foi. Donc la première bergerie c'est celle de la maison. Voilà donc vous êtes homme vous devez manifester l'amour envers votre épouse envers votre femme. On doit voir l'influence et l'impact de votre ministère au travers les gens de votre maison. On doit voir comment votre femme est rayonnante comment elle est joviale. On doit voir l'épanouissement à la destinée de votre conjoint. On doit voir des enfants qui craignent Dieu et des enfants qui sont épanouis à l'école. Pas juste à l'église épanouis dans la société qui font des choses. C'est là qu'on voit d'abord l'influence et l'impact. C'est vrai qu'on a tendance à penser que le ministère c'est d'abord les autres c'est d'abord dehors. C'est-à-dire on me voit sur l'estrade crier, faire des choses. Mais si ceux de la maison ne sont pas impactés on a échoué. C'est ceux de la maison qui seront les premiers à rendre témoignage en tous les cas. C'est mon mari qui peut mieux rendre témoignage de qui je suis. Parce qu'il me connaît est-ce que j'ai une vie de prière c'est lui qui le sait. Est-ce que je suis quelqu'un en face des épreuves qui sait me tenir c'est lui qui le sait aussi. Donc nos enfants sont les premiers avec notre conjoint à rendre témoignage de qui on est. Moi je pense que pour un jeune couple un conseil comme il a dit c'est vraiment prendre soin et puis surtout ne pas se comparer. Ne pas se comparer c'est un point très important. Souvent on regarde tel couple et puis regarde tel couple. Regarde tel couple. Non. Votre destinée à vous est spécifique. On peut regarder un couple pour s'inspirer. Pas pour se comparer pour se faire des reproches. Et ça c'est vraiment important. Et faire confiance à l'esprit de Dieu et puis à vos parents spirituels aussi qui vous aideront au fur et à mesure à dérouler voilà la destinée que vous devez accomplir. C'est ça. L'émotion. C'est puissant ce goutte. On ne se rend pas compte mais il y a plein de choses à découvrir. Plus on avance plus il y aura des enfants il y a d'autres responsabilités qui arrivent. Il faut penser à tout. Il faut prendre le temps surtout dès le début de pouvoir construire une forte relation. Déjà le couple. Parce que quand ce n'est pas le cas quand les enfants arrivent on n'a pas assez de force pour la suite. Et comme je disais c'est vraiment un conseil pour quelqu'un je ne sais pas pourquoi je dois le donner mais surtout si vous êtes des jeunes serviteurs de Dieu ayez vraiment des parents spirituels. Je le dis parce qu'il y a des moments donnés où nous on peut ne pas voir. Notre vision peut être limitée. Mais le fait d'avoir des personnes autour de nous pour dire voici la voie empruntée plus d'une fois ça nous a vraiment sauvés. Et je bénis Dieu vraiment pour mes parents spirituels. Chers internautes vous avez compris la construction de son modèle familial n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut s'asseoir insérer Dieu à l'intérieur et parler de tous les domaines. Parlez de tout. Ne laissez aucun sujet et prenez du temps. Pensez à l'avenir de vos enfants sous aspirants aux enfants. Pensez à un équilibre aussi. Merci pasteur Aïda merci pasteur Elvis avec plaisir pour vraiment cet échange enrichissant. Internautes ne partez pas parce qu'on retrouve le couple Moussavou pour les temps de prière. Et je rajouterais que si vous êtes bénis par cette émission par les paroles que vous avez entendues que vous avez reçues vous avez la possibilité de semer pour seler cette parole et l'onction qui est sur ce plateau parce que moi je suis émue mais c'est vraiment je ne l'ai pas dit pour faire chip ou quoi c'est vraiment je suis vraiment touchée et si vous êtes touchée sellez cette parole semée via le lien qui s'affiche sur votre écran ou dans la description de cette vidéo donc à tout de suite pour A vous la parole De retour sur le plateau avec le couple Moussavou qui est toujours avec nous mais où est-ce qu'il va aller il est là On n'en a pas encore fini Exactement Nous sommes dans A vous la parole donc c'est les temps où nous prions avec vous et pour vous sur les sujets de prière qui vont vous bénir Amen Guylaine c'est pas quelque chose ? Bah écoutez place à la voix pour nous donner les sujets de prière Amen Donc est-ce qu'on pourrait prier pour les parents de familles monoparentales pour le renouvellement des forces et la restauration par rapport à leur passé Amen Qu'est-ce qu'il va élever ta voix ? Père je viens prier pour ces familles qui élèvent des enfants seules Seigneur sans père sans mère Je prie Seigneur que ton onction de restauration les touche au nom de Jésus Je prie que tu leur donnes de la sagesse Seigneur pour élever les enfants Je te prie pour ces enfants qui grandissent dans ce contexte de la même manière que tu as aidé David Seigneur que tu as aidé Samuel à grandir dans tes voix Je prie que tu aides Seigneur une fille un fils qui grandit Seigneur sans mère ou sans père Seigneur à grandir dans les voix du Seigneur Je prie pour l'éclosion l'épanouissement de leur destinée alors qu'ils m'écoutent dans le précieux nom de Jésus Je vois la royauté sortir d'eux Seigneur dans le nom de Jésus Seigneur merci parce que tu as plani Seigneur leur voix Seigneur merci parce que tu es le Dieu des orphelins Seigneur je te suis infiniment reconnaissant dans le précieux nom de Jésus Amen 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 Donc on a un deuxième sujet de prière donc pour les parents qui nous regardent qu'ils aient la sagesse de Dieu pour l'éducation de leur enfant et qu'ils puissent grandir dans les voix de Dieu Amen Je prie Merci Seigneur Tu as dit en ta parole Instruis l'enfant dès son bas âge Ainsi quand il sera grand il ne va pas se détourner Je prie pour toutes les personnes qui sont en train d'éduquer des enfants en ce moment Oh yes Toutes les mères encore une fois les mères seules qui sont en train d'éduquer des enfants qui semblent sortir des voix de Dieu Seigneur merci parce que je sais une chose c'est que lorsque ta parole est semée elle ne retourne pas à toi pour avoir accompli du fait pour lequel elle a été relâchée Je déclare dans la vie Seigneur de ses familles l'éducation de l'enfant réussie dans le nom de Jésus Je dis que ces enfants seront des serviteurs de Dieu des serviteurs de Dieu authentiques qui te craignent qui marchent dans la crainte de ton nom Merci Seigneur Que l'honneur et la gloire te reviennent Dans le nom de Jésus J'ai prié Amen 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 Merci pour ce sujet On a un troisième sujet pour que le Saint-Esprit puisse guider les couples et les parents qui ont à cœur de servir Dieu avec leurs enfants Wow Amen Père je viens te recommander tous ces couples Seigneur qui nous regardent maintenant Je prie que tu étendes ta main dans le nom de Jésus Pour tout couple Seigneur qui ne connaît pas sa destinée Je prie pour la manifestation de ton esprit de sagesse et de révélation Seigneur Nous refusons la confusion Nous prions Seigneur que tu illumines les yeux de leur cœur dans le nom de Jésus que le mari sache qu'elle est la destinée de sa femme que la femme sache qu'elle est la destinée de son mari Je prie pour une complémentarité Seigneur dans les destinées dans le nom de Jésus Je prie pour des couples forts au nom de Jésus Je vois des couples courir Seigneur dans leurs destinées respectives et briller de mille feux dans cette génération dans le nom de Jésus alors que des couples nous regardent Seigneur ils donnent envie aux autres de se marier ils donnent envie aux autres de rester mariés longtemps Je vois des enfants épanouis dans le nom de Jésus Je vois des enfants être le sel de la terre et la lumière du monde dans le nom de Jésus Je vois des enfants avec des comportements qui influencent Seigneur leurs instituteurs Je vois des enfants avoir des comportements qui influencent leurs profs et leurs collègues dans le nom de Jésus nos enfants seront la tête et non la queue dans le nom de Jésus Ils seront premiers et non les derniers dans le nom de Jésus Ils découvrent leur métier très tôt dans le nom de Jésus Je les vois occuper les sphères d'influence de la société Ils vont loin dans la vie dans le nom de Jésus Ils vivent longtemps Seigneur et donnent envie aux gens de se convertir et de courir Seigneur avec le Seigneur Nous te sommes infiniment reconnaissants Merci pour cette émission qui bénit les couples Seigneur dans le précieux nom de Jésus Amen 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 Merci On a un dernier sujet pour prier pour ceux qui s'aiment pour l'émission Merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont semé durant cette émission Nous prions que s'il y a des personnes qui rencontrent des temps difficiles dans l'éducation de leur enfant que cette offrande soit le point de contact dans le nom de Jésus Nous voyons encore une fois des familles être restaurées des couples se retrouver des enfants retrouver leur place dans la famille à cause de cette offrande Merci Seigneur parce que je sais une chose c'est que celui qui s'aime reçoit Merci Seigneur parce qu'il y a des personnes qui commenceront à recevoir même des courriers Je peux voir des personnes qui vont recevoir des courriers là où on avait dit on va t'enlever ton enfant parce que tu l'éduques pas comme il se doit Je vois vraiment des personnes revenir sur la décision afin que l'enfant puisse rester avec ses parents et grandir dans un cadre qui est propice à son épanouissement dans le nom de Jésus Tu fortifies toutes les personnes les parents les mamans les papas qui s'aiment en ce moment Fais-leur voir le miracle auquel ils s'attendent dans le nom de Jésus Nous prions nous scellons ces paroles et nous croyons Seigneur qu'il y aura de nombreux témoignages dans le nom de Jésus nous avons prié Amen 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 Wouah 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 C'est vraiment un privilège finalement ce qu'on a reçu énormément Et j'espère que vous aussi chers internautes vous avez été instruits sur la façon dont on gère sa famille son foyer lorsque nous sommes dans le ministère pastoral mais pas seulement il y a aussi les autres ministères qui sont tout aussi importants pour le corps de Christ et pour l'œuvre du Seigneur Amen Franchement nous terminons bien cet épisode qui scelle aussi la fin de cette saison Et oui on a passé les bons moments avec vous et maintenant c'est le temps de faire une pause Exactement Mais il y a une saison 2 qui arrive Nous restons connectés sur nos différents réseaux que ce soit Facebook, Twitter, Instagram pour suivre l'actualité de votre émission préférée et Vécure Heureux L'émission 2 arrive très prochainement Restons connectés Pasteur un dernier mot pour les internautes qui nous regardent En tout cas vraiment encore une fois déjà merci à vous pour l'invitation On a été honorés On a été très bénis Et pour les internautes c'est vraiment possible d'avoir un modèle familial équilibré et de pouvoir réussir avec la force que le Saint-Esprit donne Alors accrochez-vous à lui vous allez réussir Amen Amen Merci Lionel Merci Léoda Et cher internaute Rien n'est impossible à celui qui croit Amen Voilà Donc on s'accroche au Seigneur on s'accroche à ses promesses Tout est possible Amen Amen Et comme on nous dit ici surtout gardez ce que vous avez reçu et on vous dit à très bientôt sur Evangelique TV Nous vous aimons Bye bye N'oubliez pas de faire vos témoignages Nous sommes toujours là pour vous A bientôt Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501